Musique Chez les CE1, tout le monde pose le crayon. Et on regarde. On pose le crayon et on écoute Léopold. Tu nous expliques, Léopold, par contre, ce que tu fais. Cinq, cinquante. Donc toi, tu as tout de suite... Regardez Léopold, il a tout de suite écrit une multiplication. D'ailleurs, j'ai vu que plein de monde avait tout de suite mis une multiplication. Pourquoi, Léopold ? Parce qu'on a plusieurs fois cent cinquante. Combien on a de fois cent cinquante ? Oui, vous êtes d'accord ? Le coureur, si on le schématise, les coureurs partent, la piste mesure cent cinquante. Ils font cent cinquante et encore 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 cent cinquante. Donc, cinq fois cent cinquante, êtes-vous d'accord avec son opération ? Oui. Égale sept cent cinquante. Il y a des enfants, tu as vu dans toi, qui ont eu du mal, qui ont trouvé l'opération, mais qui ont eu du mal à la calculer. Comment est-ce qu'on pouvait l'écrire sous une autre forme ? Est-ce qu'on pouvait l'écrire sous une autre forme pour simplifier le calcul ? Regardez ce que Julie écrit. Êtes-vous d'accord avec l'opération de Julie, Léon ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Vous vous rappelez ? Cinq fois cent cinquante, ça veut dire qu'on a cinq fois le nombre cent cinquante, qu'on additionne cinq fois le nombre cent cinquante. Et du coup, cent cinquante et cent cinquante, trois cents. Cent cinquante et cent cinquante, ça fait encore trois cents. Donc, trois cents et trois cents, sept cents, plus cent cinquante, six cents, pardon, plus cent cinquante, sept cent cinquante. On est d'accord ? Donc, j'ai eu les deux là. J'ai eu ou l'addition réitérée ou la multiplication. Pour toi, le problème qu'on a fait là, il se réfère à quelle affiche plutôt ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, on est bien d'accord. On a une addition, une collection. C'est la même collection qu'on répète et qu'on additionne. Tu nous ferais le schéma ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme schéma ? Combien est-ce qu'on va mettre de cases ? Cinq. Pourquoi cinq cases ? Parce qu'on a cinq tours. Et pourquoi est-ce qu'il écrit cent cinquante dans chacune de ces cases ? Parce que chaque tour fait cent cinquante mètres. Et comment est-ce qu'on va montrer qu'on calcule tout ça, qu'on les additionne ensemble ? Tu aurais pu le mettre en dessous, tu te rappelles ? La petite flèche, elle est là. Et du coup, le résultat, on le met là, en dessous. Phrase-réponse. Qu'est-ce qu'on écrit comme phrase-réponse ? La question, c'était, quelle distance vont-ils courir ? Ils vont courir sept cinquante mètres. Êtes-vous d'accord ? Ils vont courir. Tu l'écris ? Ceux qui ne l'ont pas écrit, ceux qui n'ont pas corrigé, vous corrigez. Ceux qui n'ont pas fait le schéma, vous pouvez faire le schéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada